coucou les béliers j'espère que vous allez toutes et toutes très bien que vous avez passé un bon mois d'octobre donc nous voilà aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de novembre donc comme d'habitude on va aller voir l'énergie générale qui va vous suivre durant ce mois ci l'énergie qui peut être bloquée ou à travailler voilà pour le mois à venir on aura un petit message conseil de l'oracle des messages de ton âme on va aller voir le côté émotionnel le côté pro également un petit message conseil santé d'un nouvel oracle que j'ai créé en collaboration avec avec une copine et c'est elle qui fait les dessins c'est pas moi j'ai juste donné mes idées elle a mis en dessin et en forme mes idées donc voilà et j'espère qu'on pourra bientôt aller le faire imprimer sur sur des vraies cartes donc voilà allez c'est parti les petits béliers sans plus attendre alors en énergie général l'énergie qui va vous suivre le plus durant ce mois de novembre vous avez le 3 de bâton donc très belle carte il y est surtout à la sphère en réussite professionnelle tout ce qui est l'entrepreneuriat les affaires le travail en général également dans un apprentissage dans un domaine pro ou même autre c'est une carte qui est vraiment une carte d'action carte d'application elle nous parle d'expansion d'opportunité mais c'est également une carte de vision dans le fait d'aller vers de nouveaux horizons de voir de nouvelles choses donc si vous voulez dans cette carte là on vous dit en fait que vous avez pris la peine de planifier des choses vous avez mis en route de ce fait la loi d'attraction donc là il ya des opportunités qui vont arriver chez chez vous vers vous c'est à dire qu'il ya des chances qui vont pouvoir être saisie des horizons qui s'élargissent qui nous permettent d'aller vers des d'aller faire de nouvelles choses qui sont bénéfiques pour vous voilà c'est également une carte qui peut de ce fait nous inviter en fait à dépasser ses limites à prendre des risques à sortir également de sa zone de confort on vous encourage en fait à rêver grand à avoir quand même pas avoir peur de ne pas avoir peur de même de penser à des envies à des projets même si vous voilà il ya certains blocages qui peuvent être en sur votre chemin n'ayez pas peur vous mettez en route les choses que vous avez envie de faire aller relever des défis cela vous apportera également de grandes de grandes choses au niveau de votre connaissance personnelle vous allez apprendre à gérer les choses enfin voilà on vous encourage à sortir de votre zone de confort aller vers de nouveaux horizons voyez à sortir un petit peu votre côté aventureux enfin le côté aventureux qui est en vous voilà des horizons inconnus on nous parle on va vous le dire après de d'oser justement en allant un petit peu plus loin dans cette carte là on peut également nous parler d'une invitation au voyage que ce soit un voyage physique un voyage en termes de spirituel de méditation voyez l'idée que j'ai on nous parle vraiment justement d'aller découvrir de nouveaux horizons d'aller vers des terrains inconnus d'aller exploiter de nouveaux continents voilà l'image vraiment déjà qui se dégage en termes d'énergie pour vous ce mois ci qui va vous accompagner le plus le message conseil j'en viens tout de suite de l'oracle des messages de ton âme c'est dans la thématique de oser justement une idée merveilleuse fleurit en toi il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent inspire 3 2 1 lance toi j'ai toi à l'eau et pose donc là où on nous parlait justement d'ici d'une idée notamment que parce que le droit de bâton il vient par suite à une idée quelque chose qu'on a élaboré planifié réfléchi voyez et de ce fait c'est quelque chose qui vient de se mettre en place dans la matière donc là on vous dit d'oser on vous dit d'aller dans un domaine en particulier quelque chose que vous avez une idée qui est des qui on vous dit que c'est une idée qui fleurit donc c'est à dire que la graine elle a déjà été plantée elle a été arrosée elle a été poussée avant que ça puisse fleurir donc c'est quelque chose que vous avez réfléchi couvée déjà depuis un petit moment donc voilà le message c'est de oser aller au bout de vos idées aller au bout des choses vous avez toutes les capacités et les réussites pour pouvoir se faire voilà plutôt un beau tirage jusqu'à maintenant en termes d'énergie qui peuvent être bloqués en énergie à travailler on a la carte des cristaux avec la thématique de l'hiver donc saison un petit peu favorable à toutes les petites épidémies en termes de santé la luminosité qui diminue les températures qui diminuent voilà on arrive à un cycle qui n'est pas toujours évident voyez à la nature en train de de s'éteindre petit à petit mais voilà c'est pour une régénérescence par la suite donc c'est peut-être que vous êtes un petit peu en train de traverser en fin de compte c'est à dire que là vous avez peut-être besoin de laisser mourir quelque chose de laisser végéter de laisser sommeiller quelque chose pour pouvoir régénérer vous régénérer pardon mieux ou autrement on a besoin d'une réelle connexion ici ou également au chakra du coeur avec tout ce qui est émotionnel on a un réel besoin de reconnexion avec votre vous profond clairement un besoin d'équilibrer ses énergies de faire une petite purification d'harmoniser un petit peu tout votre intérieur chakra énergétique etc là c'est une invitation réelle que vous pouvez faire en ce moment l'invitation justement de vous aider à la lithothérapie de vous faire aider même par quelqu'un qui est en lien de près ou de loin avec la lithothérapie peut-être quelqu'un qui peut être un allié favorable pour vous aider dans un domaine particulier dans un blocage peu importe les cristaux nous montrent également que voilà vous êtes des gens forts mais fragiles quand même à la fois à prendre avec des précautions le tailler un cristal ça demande de l'expérience ça demande du temps ça demande de la patience et c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire en ce moment vous taillez une facette vous taillez une nouvelle nouvelle pierre de votre édifice un petit peu comme ça voilà que je vois les choses il y avait un petit peu encore du noir là autour de vous une lumière qui a besoin d'éclore qui a besoin de briller également la thématique du cristal c'est ce qu'elle ce qu'elle m'inspire une lumière qui a besoin de passer outre un brouillard là qui est qui a besoin de laisser passer justement un nouvel éclat voilà alors mes petits chats on va aller voir du coup la thématique un petit conseil santé pour vous ce mois-ci donc on a la carte des médicaments des traitements est vraiment à contrario la carte de tout ce qui est vraiment du côté beaucoup plus naturel avec le retour aux sources les plaisirs simples et là du coup on vous invite en fait fortement à à vous aider durant ce mois ci si vous avez justement tendance à choper toutes les petites merdouilles de l'hiver qui nous offre cet hiver n'hésitez pas à vous armer de choses un peu plus naturel des huiles essentielles des vitamines voyez n'hésitez pas vraiment à aller vers le côté nature pour vous soigner et même n'attendez pas d'être malade mais voilà préparez vous repoussetez un petit peu fatigué essayez peut-être de revoir un petit peu votre votre temps de sommeil votre qualité de sommeil également le côté un petit peu peut-être un peu plus sport pour certains d'entre vous mais là on a besoin d'un côté nature de se ressourcer de profiter des bienfaits également de l'air à sortir aller prendre l'air aller se balader profiter quand même on encore quand même la chance d'avoir quelques rayons de soleil du moins nous dans notre région en ce moment donc voilà prendre des plaisirs simples un retour aux sources qui a vraiment besoin d'être pour vous en message conseil bien évidemment mes petits béliers donc attention aux petits microbes aux petites choses comme ça comme dit le proverbe mieux vaut prévenir que guérir voilà c'est clairement ce qu'on nous indique ici avec des petits remèdes naturels qui peuvent vous aider que ce soit pour le stress même pour autre chose homéopathie plantes huiles essentielles là on nous parlait de la lithothérapie qui en vient vraiment également à un terme très naturel du magnétisme de l'énergie éthique en tout cas voilà il ya tout cela peut vraiment vous aider pour pallier à votre mois de novembre allez côté émotionnel mes petits béliers qu'est ce qui s'annonce pour on a une prise de conscience on a encore la thématique de l'hiver du mois de septembre la semaine prochaine là il serait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent qui arrivent pendant l'hiver qui ont été je vous disais là on planté arrosé qui a poussé une idée quelque chose qui gère depuis un petit moment et là on arrive dans une dans la saison de l'hiver où il ya quelque chose qui va de nouveau qui quelque chose qui va se passer une nouvelle phase qu'on va entamer elle a prise de conscience de quelque chose on nous parle de doutes de peurs qui ne sont pas fondés donc il est encore là le mental et c'est pour ça qu'on nous parlait de nous reconnecter à notre émotionnel à votre nous profond pour y voir un petit peu plus clair dans une situation et pour pouvoir essayer de mettre notre mental de côté voilà on nous parle justement de pouvoir se faire là ce cadeau ce mois ci c'est à dire d'arriver à prendre conscience de cela arriver à prendre conscience de certaines choses à faire la lumière dans une certaine situation dans une certaine problématique donc au niveau émotionnel c'est un réel cadeau que vous allez pouvoir vous faire tout cela étant en parallèle avec une certaine forme de dépendance à quelque chose là on nous parle de dépendance affective donc ça peut être une relation toxique en lien avec quelqu'un dans tous les cas on a un lien qui nous accroche à quelque chose de négatif représenté par le bras noir le bras blanc on a quelque chose qui nous retient qui nous empêche d'avancer qui nous empêche d'évoluer qui nous empêche de nous élever que ce soit un lien vers le passé un lien avec une personne un lien avec une habitude un lien avec une situation bref on a une dépendance ici qu'on a besoin de casser qu'on a besoin de se libérer et nos peurs et nos doutes nous empêchent un petit peu de se défaire justement de cette dépendance et là vous allez vous faire un réel cadeau l'univers va vous faire un réel cadeau en termes de synchronicité c'est ce qu'on vous disait tout à heure il ya des chances des opportunités des choses qui vont arriver puisque vous avez travaillé par rapport à cela donc c'est synchronicité ces rencontres je vous parlais même peut-être de personnes qui peuvent vous venir en aide mais c'est des choses qui doivent arriver parce que l'heure évolue elles arrivent en temps et en heure c'est c'est pas pour rien que ça arrive maintenant que ces événements là arrive maintenant voyez c'est vraiment ça le message c'est que c'était tout arrive en temps et en heure voulu on n'a pas de mainmise en fait là dessus l'univers estime que si c'est le bon moment il vous enverra les éléments pour là vous avez travaillé pendant un petit moment vous avez cultivé des choses et c'est maintenant l'heure de pouvoir récolter le fruit de vos efforts c'est vraiment très symbolique voilà en donc en émotionnel on a quand même un bon tirage puisque le on a vraiment un côté de déblocage en termes émotionnel qui a lieu avec une une prise de conscience en lien avec des rencontres en lien avec des situations des événements qui vont se passer et qui vont pouvoir nous permettre justement d'être plus dans notre connexion profonde d'être plus connecté à notre coeur un petit peu moins dans notre tête et un peu moins dans notre ego dans notre mental et arriver à se libérer de tout cela voilà donc à adapter à votre situation à adapter ce que vous vivez en ce moment mes petits béliers du côté pro justement quand même à l'énergie quand même beaucoup porté du côté professionnel quand même beaucoup pour vous ce mois ci on a la carte du cercueil avec une nouvelle phase un nouveau cycle qui commence on fait les choses différemment un nouveau job une nouvelle formation on évolue un petit peu dans notre carrière on a un autre système de fonctionnement on peut nous parler également d'un travail en famille d'un travail voyez même d'ouvrir quelque chose ou de rejoindre une entreprise familiale en tout cas il ya des nouveaux horizons on part vers un nouveau voyage faire quelque chose de durable vraiment quelque chose qui est bien stable quelque chose qui a été pensé c'est pas quelque chose qui arrive comme ça mais ça a été pensé dans tous les cas ça a été réfléchi ça a été mûri et c'est quelque chose de ça qui va durer quelque chose dans lequel on a été vraiment fidèles dans nos idées dans notre façon de penser donc vous avez vraiment mis toutes les l'écart dans votre côté vous avez travaillé pour même si vous pouvez rencontrer encore des obstacles encore des difficultés sur votre route rappelez vous bien que et vous le challenge est aussi ici de relever encore des défis pour encore apprendre mieux à vous apprivoiser et apprendre encore mieux à vous connaître donc voilà vous avez des choses à balayer des choses à du passé à balayer à vous séparer également pour pouvoir avancer et pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle transformation mais là en tout cas vraiment dans le boulot il ya quelque chose qui évolue il ya une page qui se tourne on va de l'avant on va faire quelque chose de stable quelque chose de durable dans de très bonnes vraiment dans une énergie de fidélité et cela peut vous pouvez vous rencontrer des petites heures des petites choses sur votre route mais vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir braver largement ces difficultés et savoir même comment du coup les appréhender du fait de votre expérience donc voilà mes petits béliers j'espère que votre pardon que ma guidance vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à partager à liker à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de voilà du nouvel oracle de la santé je vous fais des gros gros bisous mes petits béliers passez un bon mois de novembre ciao ciao